Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver une nouvelle édition de direct pour ce mardi 20 février 2024. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la question palestinienne et au dossier des énergies en Égypte. Mais on va commencer par un reportage concernant les audiences historiques qui se sont ouvertes hier devant la Cour internationale de justice. 52 États s'apprêtent à défendre leur position sur 56 années d'occupation israélienne des territoires palestiniens et sur les conséquences de cette politique israélienne. Les audiences historiques se sont ouvertes lundi devant la Cour internationale de justice, CIJ. 52 États s'apprêtent à défendre leur position sur 56 années d'occupation israélienne des territoires palestiniens et sur les conséquences de cette politique. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce mardi sur un nouveau texte exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une résolution menacée par un nouveau veto des États-Unis, leur troisième depuis le début de la guerre entre le rallye israélien et le Hamas. Le projet de résolution préparé par l'Algérie exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Il s'oppose aux déplacements forcés de la population civile palestinienne alors qu'Israël a évoqué une évacuation des civils avant une offensive terrestre à Rafah où s'entassent 1,4 million de personnes dans le sud de la bande de Gaza. Il réclame la libération de tous les otages. Les États-Unis ont prévenu ce week-end que le texte algérien n'était pas acceptable menaçant d'y mettre leur veto. Les Américains estiment que cette résolution mettrait en danger les négociations diplomatiques délicates sur le terrain pour obtenir une trêve incluant une nouvelle libération d'otages. Faisons écho aux récentes déclarations de Joe Biden, le texte évoque ainsi un cessez-le-feu temporaire à Gaza dès que ce sera réalisable et sur la base d'une formule incluant la libération de tous les otages. Le projet américain s'inquiète d'autre part pour Rafah provenant qu'une offensive terrestre d'ampleur ne devra pas avoir lieu dans les conditions actuelles. L'Egypte participera à l'avis consultatif soumis par l'Assemblée Générale des Nations Unies à la Cour internationale de justice sur les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Pour parler de ce dossier très épineux, nous avons en ligne Mme l'ambassadeur Ouafet Bessim, ancien ministre, ancien vice-ministre au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Mme l'ambassadeur. Bonsoir. Alors dites-nous d'abord quels sont les pouvoirs de la Cour internationale de justice contre un pays quelconque ? Normalement, le verdict ou le jugement de la Cour internationale de justice contre un pays qu'elle déclarera coupable d'un crime, et là nous parlons du crime de génocide, le jugement devrait être exécuté immédiatement après le passage au Conseil de sécurité. Mais comme dans tous les instants onusiennes, nous avons le problème de ne pas avoir une force pour la mise en œuvre des jugements, que ce soit de la Cour internationale, que ce soit du Conseil de sécurité, à moins que ce soit sous l'égide de l'article 6 et 7 de la Charte, ou que ce soit l'Assemblée générale. Malheureusement, cette mise en œuvre n'est pas possible à cause de la force du veto des cinq membres du Conseil de sécurité. Est-ce que la Cour internationale de justice a déjà annoncé un verdict qui a été approuvé par le Conseil de sécurité contre un pays quelconque ? Non, je ne pense pas, puisque jusqu'à maintenant, peut-être pour le Rwanda et le Burundi, mais il y a encore par exemple la question de Myanmar, des musulmans et des atrocités qui sont commises là-bas, jusqu'à maintenant, sont sous la considération de la Cour internationale de justice. Il n'y a pas beaucoup de jugements, surtout dans le domaine du génocide ou du crime de guerre. Mais nous n'oublions pas que pendant les pourparlers négociations sur le retour de tabac à l'autorité égyptienne, la Cour internationale de justice a été... on lui a demandé de donner un avis consultatif sur le cas. et qui était favorable à l'Égypte et qui a beaucoup aidé dans les... quand il y a eu la décision d'arbitrage sur ce dossier important pour l'Égypte. Mais aussi, la Cour a donné un avis consultatif contre Israël pour la construction du mur, du fameux mur qui coupe les territoires palestins. Madame l'ambassadeur, si on prend le cas maintenant du génocide qu'Israël est en train de commettre contre les Palestiniens et que maintenant, ce verdict sera annoncé avec le soutien de 52 pays, mais comme vous venez de le dire, après l'annonce de ce verdict, il devra obligatoirement passer par le Conseil de sécurité et les États-Unis ont déjà menacé de lever leur veto. Alors comment la situation va-t-elle pouvoir changer ? Écoutez, la question n'est pas aussi simple que ça. La requête a été levée par l'Afrique du Sud demandant que la Cour considère les allégations contre Israël d'avoir commis des génocides à Gaza, la décision préliminaire de la Cour était d'avoir un... Elle n'a pas un petit essai de feu, mais une pause humanitaire qui permettrait d'arrêter les bombardements contre les habitants civils de Gaza, d'arrêter le déplacement forcé, de permettre l'acheminement des provisions. Et nous avons là deux autres, disons, mesures préventives qui ont été décrétées par la Cour. Une était qu'Israël n'élimine pas des traces de possibles marques de génocide ou de preuves de génocide jusqu'à qu'une commission d'investigation puisse aller sur place et regarder ce qui se passe et donner une évaluation de la situation, si le cas de génocide est applicable ou non. Parce que, quand même, c'est un crime qui est très difficile à prouver, qui a besoin d'éléments extrêmement profonds, bien établis, à cause de la gravité de ce genre de crime. Et la dernière demande était à Israël de présenter un rapport dans la période, dans le délai d'un mois, ça fait déjà trois semaines et plus, si elle a vraiment mis en œuvre les mesures préventives décrétées par la Cour. Il y a maintenant, disons, il y a maintenant les présentations et les déclarations qui ont commencé depuis hier, le 19, à la Cour internationale de justice par l'inauguration et les présentations de la Cour elle-même. Aujourd'hui, un certain nombre de pays, dont l'Arabie saoudite, l'Algérie et d'autres, ont présenté eux aussi leur allocution. Demain, c'est le tour de l'Égypte, d'Omane, mais en même temps, il y a aussi la Russie, les États-Unis d'Amérique, et Israël, qui va aussi se prononcer. En général, déjà, Israël dit que la Cour internationale est alignée contre elle. Il y a une discrimination contre Israël. disons, le blabla continuel et les arguments plein de mensonges d'Israël en ce domaine-là. Bon, quelles sont les mesures préventives que pourrait présenter Israël ? Oh, elle doit... Elle n'a pas de mesures préventives. Ce qu'elle clame, c'est un cessez de feu, c'est un feu vert pour la continuation de Hamas. Oubliant que ce n'est pas seulement Hamas, c'est à Gaza, il y a d'autres factions importantes de résistance palestinienne. Il y a les habitants civils et qui sont allés au-delà de n'importe quelle imagination d'atrocité, de torture, de pandémie, de... De destruction des hôpitaux, de destruction des maisons. Oui, de famine, de bombardements d'hôpitaux, d'écoles, de lieux de religion, que ce soit des églises ou des maufsées. Et même, il y a l'obstruction à plusieurs, prise du passage de l'aide humanitaire, ou même s'excuse de la part d'Israël pour alléger un tout petit peu la situation non humaine, je ne dirais pas humaine, mais la situation non humaine contre l'humanité qui est exercée maintenant, où on est arrivé. Bon, madame l'ambassadeur, si tout ce que vous avez dit, que tout le monde a vu d'ailleurs, partout dans le monde, n'est pas suffisant pour la Cour internationale de justice, et qu'elle demande encore à Israël, ou qu'elle demande une investigation pour prouver qu'Israël n'est pas en train de commettre un génocide. Si on oublie le génocide, on ne peut pas parler de crimes contre les civils, de crimes contre les femmes, de crimes contre les enfants, les vieillards ? Certainement, madame, nous parlons là de crimes contre l'humanité. Nous parlons de violations flagrantes de la Charte des Nations Unies, de tous les instruments d'aide et de considération humanitaires, que ce soit tous les instruments des droits humains, que ce soit tous les textes de la Convention de Genève, surtout la Convention, la quatrième Convention, qui est tout à fait focalisée sur la situation des habitants civils en termes de guerre. Il y a une violation de la responsabilité de la force d'occupation, qui est dans ce cas Israël contre Gaza, qui est une partie de la Palestine occupée, et où Israël a le souci de prétendre que ces actes qu'elle commis maintenant sont des actes d'autodéfense, qui est tout à fait erroné et contre la loi internationale des principes de justice. – Mais si ce principe, madame l'ambassadeur d'autodéfense, s'est produit suite au 7 octobre, qui pourrait être pardonnable, est-ce que c'est normal qu'il se poursuit pendant plus de 100 jours et contre une population dans ces conditions ? – Certainement pas, certainement pas acceptable. Mais si le monde entier est incapable de faire face à Israël jusqu'à maintenant, à cause de l'absence d'une force de mise en œuvre des différentes résolutions, des enceintes internationales, surtout, disons, l'Assemblée générale, certaines résolutions qui ne sont pas très puissantes de la part du Conseil de sécurité, les déclarations du secrétaire général, même, vous avez vu, au moment qu'Israël a levé le petit doigt pour prétendre que les acteurs humanitaires de l'Homme-Loi, elle a prétendu, elle a donné des allégations, qu'ils ont participé ou encouragé ou appuyé ce qui est passé le 7 octobre. Et vous avez vu que les donateurs ont décidé d'arrêter le fondement des activités de la seule organisation humanitaire qui œuvre sur le terrain. et non, pas seulement des civiliens de la Palestine, mais elle est aussi présente à la Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie, au Liban. Tous ces habitants civils, à cause de la suspension des financements, souffrent maintenant sans être coupables de n'importe quoi. Pourquoi, madame l'ambassadeur, et jusqu'à quand le monde entier, comme vous venez de le dire, ne sera pas capable de faire face à Israël ? C'est une question très difficile à répondre, madame. En fait, je ne sais vraiment pas. Donc, les États-Unis, la seule force, bien que je doute maintenant, qui est capable d'imposer une pression sur le gouvernement israélien, tant que cette grande puissance, qui prétend être la puissance la plus importante du globe, n'est pas capable de porter Israël à respecter les résolutions internationales, la volonté internationale. Nous ne disons pas même, pour le moment de la création de l'État palestinien, nous demandons seulement d'installer le feu de feu faisable, crédible, pour qu'on puisse acheminer les aides humanitaires, et voir comment on va remédier à ce désastre qui se passe devant nous, à chaque minute, non pas à chaque jour. Donc, il y a aussi ce gouvernement israélien d'extrême droite, dont le leader ou le premier ministre ne pense qu'à sa propre image, qui a ses propres intérêts, où il continue une guerre insensée et sauvage contre des civils, tant qu'il pense seulement à éviter d'être sous-jugement pour les crimes qu'il a commis, dans sa propre société, dans son propre État, tant qu'il ne pense qu'à lui-même, je ne sais pas où on peut aller. Il est certainement encouragé par une équipe aussi d'extrême-extrême droite, qui ne compte pas les Arabes ou les Palestiniens, surtout les Palestiniens, parmi la race humaine. Et pour le droit de veto, Madame l'ambassadeur au Conseil de sécurité, il n'est pas question qu'il soit réexaminé. Et je veux dire, à chaque fois qu'il y a un petit avancement, les États-Unis détruisent tout le parcours avec un veto. Ça, ce n'est pas une question qui pourrait être... On voit les constitutions qui sont amendées, qui sont changées. Pour cette structure, elle ne peut pas être modifiée ? Théoriquement, oui. Mais pour qu'elle soit modifiée, il faut de nouveau l'accord du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, mais surtout du Conseil de sécurité, pour réouvrir les négociations, pour faire des amendements sur les articles, les règles, les procédures et la structure du Conseil de sécurité. C'est très compliqué et c'est un processus qui, s'il se fait un de ces jours, qui prendra énormément de temps. C'est peut-être que vous voyez, c'est presque de la fiction. Tout à fait. C'est l'état actuel et il n'accepte même pas l'élargissement du Conseil de sécurité pour qu'il reflète la vérité politique internationale de nos jours. C'est un Conseil qui a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l'élargissement des Nations Unies où tout était en faveur des pays victorieux dans cette guerre et contre les pays qui ont perdu la guerre. Or, la vérité maintenant est différente. L'Afrique ne l'est pas représentée. Les pays en voie de développement ne sont pas présentés. Les grandes puissances économiques ne sont pas présentées. C'est avec beaucoup, beaucoup de difficultés que la Chine a été admise à un certain moment. Il y a une demi-heure, déjà, il y a eu un... 1. 1. 3. 6. 9. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 13. 12. 12. 13. 13. 10. 10. 13. 12. 5. Je vais permettre à lui seul à bloquer tout le vin. Oui, bien sûr, comme d'habitude. On va voir. Madame l'ambassadeur, j'aurais voulu vous demander, concernant la libération des otages, le cours des acheminements des aides humanitaires, la possibilité d'une trêve, beaucoup de choses, mais malheureusement, le temps est très restreint. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadeur, pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. On prévenu ce week-end que le texte algérien n'était pas acceptable, menaçant d'y mettre leur veto. Les Américains estiment que cette résolution mettrait en danger les négociations diplomatiques délicates sur le terrain pour obtenir une trêve, incluant une nouvelle libération d'otages. Faisons écho aux récentes déclarations de Joe Biden, le texte évoque ainsi un cessez le feu temporaire à Gaza dès que ce sera réalisable. Et sur la base d'une formule, incluant la libération de tous les otages. Le projet américain s'inquiète d'autre part pour Rafah, provenant qu'une offensive terrestre d'ampleur ne devra pas avoir lieu dans les conditions actuelles. L'Egypte participera à l'avis consultatif soumis par l'Assemblée générale des Nations Unies à la Cour internationale de justice sur les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Les audiences historiques se sont ouvertes lundi devant la cour internationale... On va passer à présent à notre deuxième reportage. Une séance de débat a été tenue hier sous le titre « La transition énergétique, assurer ses approvisionnements et réduire ses émissions » et ce, en marge du septième salon « Egypte Énergie Chaux » ou « Egypte 2024 » en présence du président Abdel Fattah Hattisi. La séance a porté sur les aspects des progrès par la réalisation de la durabilité future de l'énergie. Un reportage. Au marge du septième salon « Egypte Énergie Chaux » « Egypte 2024 », une séance de débat a été tenue hier sous le titre « La transition énergétique, assurer ses approvisionnements et réduire ses émissions ». Au début de la séance, l'ancien analyste des marchés émergents de la CNN et professeur de commerce à l'Université de New York à Abu Dhabi, John Defters a déclaré que depuis un an, des pourparlers ont été menés sur le gaz naturel en contemporanéité avec l'état de panique générée des impacts de la guerre russe ukrainienne et de la pandémie de coronavirus. Il a félicité le peuple égyptien pour sa capacité à affronter ces événements. Lors de sa participation à la séance, le ministre du pétrole et de ressources minérales, Tariq Al Moula a indiqué que l'Egypte était parmi les premiers pays qui se sont engagés aux mesures liées à la réduction des émissions. Al Moula a ajouté que le président Assisi avait annoncé en 2022 l'adhésion de l'Egypte à l'engagement mondial visant la réduction des émissions de méthane, soulignant que l'Egypte avait commencé depuis des années à respecter les engagements liés aux diverses conférences COP ainsi que ceux du sommet de Paris, y compris la COP 27, tenue en Egypte, et la COP 28, organisée à Dubaï. Selon le ministre du pétrole, l'Egypte a tenu depuis le début de la transition énergétique assurant que 60% de l'énergie en Egypte est produite à partir du gaz naturel, soit dans l'électricité, l'industrie, le transport et les industries manufacturières, et que les 40% restants proviennent de l'énergie générée depuis d'autres produits pétroliers. Le ministre a souligné que l'Egypte était parmi les premiers pays de la région ayant lancé des obligations vertes. Il a également évoqué les défis auxquels se heurtent certains pays, notamment en Afrique, en ce qui concerne la question de cuisson propre, notant l'utilisation du gaz naturel par plus de 62 millions de citoyens et des efforts actuellement menés pour le développement de la campagne égyptienne via l'initiative vie décente. El Moula a affirmé le respect par l'État de ses engagements, dans le cadre des plans de développement, en évoquant l'introduction de nouveaux éléments comme l'hydrogène. Le ministre a affirmé l'importance du rôle du secteur privé, du soutien international et des financements assurés par des institutions internationales comme l'Union européenne pour que l'Egypte puisse poursuivre son plan, à la lumière des défis commencés par le coronavirus et la hausse des coûts résultants de la guerre russe ukrainienne, ainsi que les derniers événements ayant influencé la capacité de dépense de l'État pour ces projets avec la même rapidité requise. L'Égypte a signé un accord de financement de 1,5 million de dollars avec la Société islamique internationale de financement du commerce. L'accord vise à financer l'importation des produits pétroliers et des denrées alimentaires. Je vous laisse avec le reportage et je vous dis à demain avec un autre collègue. L'Égypte a signé un accord de financement de 1,5 million de dollars avec la Société islamique internationale de financement du commerce. L'accord vise à financer l'importation des produits pétroliers et des denrées alimentaires. L'Égypte a signé lundi 19 février un accord de financement avec la Société islamique internationale de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement. L'accord dont le montant s'élève à 1,5 million de dollars vise à fournir des solutions de financement globales à l'Égypte. La grande partie de la somme sera consacrée à l'importation des produits pétroliers et des denrées alimentaires et au financement en coopération avec des banques égyptiennes, les importations par le secteur privé. D'autre part, le partenariat entre l'Égypte et l'ITFC vise à encourager les exportateurs égyptiens à explorer de nouveaux marchés internationaux, élargissant ainsi les horizons commerciaux du pays. Depuis sa création en 1974, l'ITFC a contribué à stimuler le taux de croissance, de renforcer le développement économique durable et de créer davantage d'opportunités d'emploi qui mettent l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes sur le marché du travail. Le financement total de l'ITFC en soutien de l'Égypte a atteint 16,5 milliards de dollars depuis 2008. qui est sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501